bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala seyyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 111 sur le cours de l'arithmétique dans z niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023 petit 1 à résoudre dans z carré l'équation e 11x-24y est égal à 1 petit 2 on pose d c'est le pgcd de 10 à la puissance 11 moins 1 et 10 à la puissance 24 moins 1 petit a montré que 9 divise 10 à la puissance 11 moins 1 et 9 divise 10 à la puissance 24 moins 1 petit b soit le couple mn qui appartient à n au carré tel que le couple mn est une solution de l'équation défense n e montré que 10 à la puissance 11 n moins 1 moins 10 fois entre parenthèses 10 à la puissance 24 m moins 1 est égal à 9 petit c'est en déduire en déduire que il existe un certain couple mn qui appartient à n au carré tel que 10 à la puissance 11 moins 1 le tout fois n moins 10 à la puissance 24 moins 1 le tout fois m est égal à 9 puis déterminer la valeur de d réponse 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 et on commence par la première question petit 1 résouvons résolvons dans z carré l'équation diophoncienne e l'équation diophoncienne e toute équation qui s'écrit sous forme de ax plus by est égal à c appelée équation diophoncienne bon la première chose à faire c'est de déterminer le pgcd de a et b ici le pgcd de 11 et moins 24 on a le pgcd de 11 et moins 24 est égal à 1 donc on peut appliquer à 3 donc on peut appliquer ici le théorème de bézou donc il existe au moins un couple uv qui appartient à z au carré tel que 11u-24v est égal à 1. Autrement dit, cette équation a au moins une solution dans z², d'après le théorème de Bézou. Et on va chercher une solution particulière de Bézou. Et on va chercher une solution particulière de Bézou. Pour cela, je vais effectuer l'algorithme de Clyde. 24 que je divise par 11, ça donne 2 x 11, plus 2. Et 11, c'est 5 x 2, plus 1. Maintenant, je remonte l'algorithme de Clyde. Donc, 1, c'est 11, moins 5 x 2. Puis, je remplace 2 par 24, moins 2 x 11. Ceci est égal à 11, moins 5, facteur de 24, moins 2 x 11. 11, moins 5 x moins 2 x 11, c'est 11 x 11. Ceci équivaut à dire que 11 x 11, moins 5 ou bien moins 24 x 5, est égal à 1. Donc, le couple 11 x 5 est une solution particulière de l'équation E. Donc, le couple 11 x 11, moins 5, est une solution particulière de Bézou. Et cette solution particulière, c'est elle qui va nous aider pour chercher la solution générale de notre équation E. On a 11 x 11, moins 24 x 5, est égal à 1. Et 11 x 11, moins 24 x 5, est égal à 1. Donc, 11, facteur de x, moins 11, moins 24, facteur de y, moins 5, est égal à 0. Ceci équivaut à 11, facteur de x, moins 11, est égal à 24, facteur de y, moins 5. Donc, 24 divise 11, facteur de x, moins 11. Et comme le PGCD de 24 et 11 est égal à 1, Alors, 24 divise x, moins 11, d'après le théorème de Goss. Donc, il existe un certain nombre K qui appartient à Z, tel que x moins 11 est égal à 24 K. Ceci veut dire que x est égal à 11, plus 24 K. Maintenant, on vient de trouver x, en fonction de K. Donc, maintenant, on va chercher y, en fonction de K. Et on a 11, facteur de x, moins 11, est égal à 24, facteur de y, moins 5. Et je peux remplacer x, moins 11, par 24 K. Ceci équivaut à 11, fois 24 K, est égal à 24, facteur de y, moins 5. Je peux me débarrasser de 24. Ceci veut dire que y est égal à 5, plus 11 K. Maintenant, on vient de trouver y. Conclusion. L'ensemble solution dans notre équation de départ E, c'est l'ensemble des couples qui s'écrivent sous forme de 11, plus 24 K, ça c'est x. y, c'est 5, plus 11 K, tel que K appartenant à Z. Et on continue. Petit 2, on a D, qui est égal à PGCD de 10 à la puissance 11, moins 1, et 10 à la puissance 24, moins 1. Petit a, montrons que 9 divise 10 à la puissance 11, moins 1, et 9 divise 10 à la puissance 24, moins 1. Donc, on a 10, elle est congrue à 1, modulo 9. Autrement dit, le reste de la division euclidienne de 10 par 9, c'est 1. Donc, 10 à la puissance 11 est congrue à 1 à la puissance 11, modulo 9. Et 1 à la puissance 11, c'est 1. d'où 10 à la puissance 11, moins 1, est congrue à 0, modulo 9. C'est-à-dire 9 divise 10 à la puissance 11, moins 1. Et 10 à la puissance ou bien 10, elle est congrue toujours à 1, modulo 9. Donc 10 à la puissance 24 et congrue, ça c'est 4. 10 à la puissance 24 et congrue à 1 à la puissance 24, modulo 9. 10 à la puissance 24, moins 1, est congrue à 0, modulo 9. 9, c'est-à-dire 9 divise 9 divise 10 à la puissance 24, moins 1. 10 à la puissance 24, moins 1, est congrue à 0, modulo 9. 10 à la puissance 24, modulo 9. 10 à la puissance 24, modulo 9. 11 à la puissance 24, on a 11, bien sûr 11N moins 24M est égal à 1 car le couple Lm est une solution de E, c'est-à-dire qu'elle appartient à l'ensemble solution de l'équation E. Donc, il vérifie cette équation. Donc, j'ai remplacé x par n et y par m. Donc, ceci veut dire que 11n est égal à 24m plus 1. Je vais garder ce résultat. Maintenant, on commence notre expression mathématique qu'on nous demande de montrer. Donc, 10 à la puissance 11n moins 1 moins 10 fois entre parenthèses 10 à la puissance 24m moins 1 est égal. Et je dois trouver 9 à la fin. Donc, 10 à la puissance 11n moins 1. Puis, je développe le produit que j'ai ici. Moins 10 fois entre parenthèses 10 à la puissance 24m moins 1. Ça donne moins 10 fois à la puissance 24m plus 1. Parce que j'ai multiplié par 10. Puis, moins 10 fois moins 1, c'est plus 10. Donc, ceci est égal à 10 à la puissance 11n. Moins 1 plus 10, c'est plus 9. Moins 10 à la puissance 24m plus 1, c'est 11n. Donc, moins 10 à la puissance 11n. Ça, c'est n. J'ai oublié ce n. Donc, je peux me débarrasser de ces deux termes. Et ça donne 9. Petit c, déduisons qu'il existe au moins un certain couple mn qui appartient à n², tels que 10 à la puissance 11 moins 1, le tout fois n. Moins 10 à la puissance 24 moins 1, le tout fois m, est égal à 9. Bien sûr, on va se baser sur la question précédente qu'on a déjà démontrée. Pour démontrer cette égalité. Ou bien l'existence du couple mn qui appartient à n², qui vérifie cette égalité. Si on est d'accord. Bon, on sait que quel que soit A appartenant à Z étoile, A est congru à 0 modulo A. N'est-ce pas ? 10 à la puissance 11 moins 1 est congru à 0 modulo 10 à la puissance 11 moins 1. N'est-ce pas ? Ça veut dire 10 à la puissance 11 est congru à 1 modulo 10 à la puissance 11 moins 1. Donc 10 à la puissance 11 moins 1 est congru à 1 à la puissance 11 moins 1. Par suite, 10 à la puissance 11 moins 1 divise 10 à la puissance 11 n moins 1. C'est un résultat très important. Donc je vais faire la même chose pour 10 à la puissance 24 moins 1 est congru à 0 modulo 10 à la puissance 24 moins 1. Donc 10 à la puissance 24 est congru à 1 modulo 10 à la puissance 24 moins 1. 10 à la puissance 24 m est congru à 1 à la puissance m c'est 1 modulo 10 à la puissance 24 moins 1. Par suite, 10 à la puissance 24 moins 1 divise 10 à la puissance 24 m moins 1. Ce deuxième résultat est congru à 1. Ce deuxième résultat est aussi important que le premier. Donc il existe un certain couple PQ appartenant à n au carré tel que 10 à la puissance 11 n moins 1 est égal à P fois entre parenthèses 10 à la puissance 11 moins 1. Et 10 à la puissance 24 m moins 1 est égal à un certain nombre Q fois entre parenthèses 10 à la puissance 24 moins 1. Donc je vais écrire ça. Donc il existe un certain couple PQ qui appartient à n au carré tel que 10 à la puissance 11 n moins 1 est égal à P fois 10 à la puissance 11 moins 1. Puisque 10 à la puissance 11 moins 1 divise 10 à la puissance 11 n moins 1. La même chose pour l'autre. 10 à la puissance 24 m moins 1 est égal à un certain nombre Q fois 10 à la puissance 24 moins 1. Puisqu'on a déjà dit que 10 à la puissance 24 moins 1 divise 10 à la puissance 24 m moins 1. Maintenant on va faire appel à la relation mathématique précédente qu'on a déjà démontrée. Et on sait que 10 à la puissance 11 n moins 1 moins 10 fois entre parenthèses 10 à la puissance 24 m moins 1 est égal à 9. C'est déjà démontré. Puis on va remplacer 10 à la puissance 11 n moins 1 par la valeur qu'on vient de trouver. C'est P facteur de 10 à la puissance 11 moins 1 moins 10 fois. Et je vais remplacer 10 à la puissance 24 m moins 1 par Q facteur de 10 à la puissance 24 moins 1 qui est égal à 9. N'est-ce pas ? Donc je peux écrire cette expression mathématique autrement. 10 à la puissance 10 à la puissance 11 moins 1 plus 10 à la puissance 24 moins 1 plus 10 à la puissance 24 moins 1 plus 10 Q est égal à 9. Et maintenant je vais trouver ma relation qu'on nous a demandé en tout simplement en posant n est égal à petit p et grand m est égal à 10 Q. Posons. N est égal à petit p et grand m est égal à 10 Q. Donc, 10 à la puissance 11 moins 1, le tout fois N, moins 10 à la puissance 24 moins 1, le tout fois M, est égal à 9. C'est ce qu'il faut démontrer. Donc, on vient de trouver notre couple M, N qui vérifie cette condition. Il suffit tout simplement de prendre N est égal à petit P et grand M est égal à 10 Q. P et Q, là-bas, 9 min, j'avoue, alors qu'il n'y a de feu. C'est-à-dire, on est d'accord? Et maintenant, la dernière chose qu'on va faire, c'est de déterminer la valeur de D. Bon, comment on va faire ça? On a 10 à la puissance 11 moins 1 est égal à 9 à quart. 9 divise 10 à la puissance 11 moins 1. C'est déjà démontré. 10 à la puissance 24 moins 1. Je peux le remplacer par 9 B quart. 9 divise 10 à la puissance 24 moins 1. Vous avez d'accord? Donc, maintenant, je vais revenir à cette expression mathématique que j'ai déjà démontré. Je vais remplacer 10 à la puissance 11 moins 1 par 9 A et 10 à la puissance 24 moins 1 par 9 B. Vous avez d'accord? Donc, 9 A fois N moins 9 B fois M est égal à 9. Maintenant, je peux me débarrasser du 9. Ceci veut dire que A fois N moins B fois M est égal à 1. Et d'après le théorème de Bézou, le PGCD de A et B, si le couple AB vérifie la condition A, N moins B, M est égal à 1, alors le PGCD de A et B est égal à 1. Et d'après le théorème de Bézou, le PGCD de A et B est égal à 1. On sait que le PGCD de 10 à la puissance 11 moins 1 et 10 à la puissance 24 moins 1 est égal à D. et je peux remplacer 10 à la puissance 11 moins 1 par 9 A et 10 à la puissance 24 moins 1 par 9 B. Donc, le PGCD de 9 A et 10 à la puissance 12 moins 1 par 9 A et 9 B est égal à D. Et je peux factoriser par 9. 9 fois le PGCD de A et B est égal à D. Ceci veut dire que 9 fois 1 est égal à D, car le PGCD de A et B est égal à 1. Conclusion, D est égal à 9. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelasif Abidou du collège Bourzé-Tune, Marrakech. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada